Musique Importation et vente de bonnes véhicules Seconde main, situation liée à câblant. Et dans plusieurs cas de Freud qui finissent détectés, pendant les 15 dernières mois, enan environ 50 cas qui finissent rapporté. Enan ban cas, à jour, il y a de l'eau seconde main qui peut importer et qui peut déclarer comme voiture neuve. Enan ban information, le certificat dans lequel on a donné la voiture, ban information fous, le certificat. Man grade qui note l'eau man auction sheet, c'est man grade la fose. En an même man voiture accidente qui rentre dans Maurice. En an document Bill of Lady qui peut fose. En an NK, c'est qu'il y a une même fose signature pour le PS, M. Tchattane. En an NK, c'est qu'il y a une coquine à l'étranger qui rentre dans Maurice. En an, nous pouvons amener l'amendement dans les regulations. Nous pouvons revoir l'âge maximal de tous les véhicules importés. L'auto, par exemple, actuellement est entre 18 mois et 4 ans. Nous pouvons changer de 18 mois à 3 ans. Pour les départs 4 et 4, les véhicules dual-purpose vehicles, nous pouvons faire l'âge de pareil. Les vannes qui, depuis la première registration de 5 ans, nous pouvons faire 3 ans. Actuellement, il y a un port de bus qui est jusqu'à 8 ans. Alors, nous pouvons baisser l'âge là pour qu'il n'y ait pas plus de 3 ans. Pour mon véhicule, mon camion, etc., pour le moment, il y a 8 ans. Nous pouvons baisser ça aussi et dorénavant, il y a 5 ans. Maintenant, ce qui concerne mon motocyclette, nous pouvons revoir l'âge parce qu'il n'y a pas autant de motocyclette, il y a déjà moins de 1 an. Dans le Pre-Shipment Inspection Certificate, qui nous appelle le PSAI. Le PSAI, c'est un certificat qui est donné par une agence d'inspection, qui est basée dans sa paye, cote véhicule lapé-sautier, et dans le nouveau règlement, toute bonne agence d'inspection, il y a aussi un accord avec le ministère pour qui je donne nous bonne information genuine. Sinon, je pourrais dire de la liste de bonne agence d'inspection. Je dois soumettre aussi une garantie bancaire de 100 000 $ en faveur du gouvernement Maurice pour qu'il n'y ait pas d'inspection financièrement si l'agence-là finit faute. En plus, nous pouvons demander les autres certificats qui n'étaient pas demandé avant. Par exemple, un roadworthiness certificate. Nous pouvons demander aussi maintenant un historique complète du véhicule avec tout bon détail, c'est-à-dire ce servicing, ce réparation, et tout bon travail qu'il vient faire dans ce véhicule-là, et puis ce mis en route. Il nous demande aussi le Vehicle Identification Number, qui est une identité qui chaque véhicule est née. C'est-à-dire qu'il est capable d'un acheteur ou bien d'un apport qui est là, qui est dans l'auto, il a un website sur lequel il met son numéro là, et bien sûr, il y a une procédure qui est dans l'eau sur ce site là, il a gagné l'historique sur l'auto là. Il a gagné beaucoup d'auction sheet, qu'il faut c'est. La plupart sont d'auction sheet, pour ne pas dire presque tout, en langue japonaise, sans faire beaucoup d'importance, de donner nous une fausse information, leur grade véhicule. Là, nous nous prenons une décision pour qu'il y ait tout auction sheet, qu'il y ait en anglais. L'argent là, c'est un djimoune qui, comme si je dirais, je ne vais pas passer du tout dans le film là, pas que nous autres. Mais il est temps d'apprendre qu'il y a quelqu'un qui est intéressé pour l'acheter une autre recondition, pour importer. L'argent, allez, faire du moune l'accord, qu'il y ait beaucoup de contacts, et je dis à djimoune là, je prends responsabilité pour faire tout un démoche, et je prends une grosse somme d'argent. Et qui est arrivé finalement, le acheteur là, et non, il n'a pas gagné l'auto qui est en passant à moi, et le pire, il n'a pas gagné même l'auto là-dedans. Et là, il est en rôde, le argent, l'argent ne disparaît dans la nature. Tout djimoune qui a envie d'importer un loteux, seconde main, l'obligatoirement, Bizin, passe par un dealer qui est enregistré avec le ministère. Nous avons à ce jour 91 compagnies qui peuvent opérer dans ce secteur. Pendant les prochains deux ans, le ministère n'a pas voulu donner aucun nouveau permis. Maintenant, le taux qui est importé, seconde main, les dealers, normalement, se donnent une garantie de six mois. Nous avons le taux, nous avons le véhicule. Au lieu d'une garantie de six mois, nous pouvons faire vivre une garantie de un an. Nous pouvons exiger à ce que tout un importateur de voiture de seconde main besoin d'une facilité de garage et d'un service après-vente. Comme on veut dire, une facilité de garage, soit liée dans ce propre garage, ou bien liée à filier lui-même avec un garage. Pour que l'acheteur, demain, après qu'il a acheté ce véhicule, il y a un problème, il y a le côté de l'importateur, le vendeur du véhicule, il faut gagner un service après-vente. Il y a aussi certaines compagnies qui n'ont permis pour acheter l'auto, mais une fois que nous avons le tricot, il y a dans une bonne année pour acheter trois, quatre, deux. Donc, pour moi, c'est inacceptable. Alors, on peut fixer un chiffre de dix. Tout compagnier, tout dealer qui est dans ce permis, il importe au minimum dix le taux par année. Au cas contraire, l'année, ensuite, quand ils peuvent renouveler ce permis, ce permis n'est pas pour renouveler. Il y a un certain amendement qui nous pourra appliquer très rapidement à partir du 1er juillet 2016. Il y a un certain amendement qui demande quand même une mise sur place. de la une mise sur place. Sous-titrage